Hey, avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Mamadou Duriba qui a été le premier à répondre à la question précédente. Un grand bravo mon frérot, t'as d'aide ça, et sans plus attendre, place à la question suivante. Peux-tu me citer le nom de 5 piliers dans Demon Slayer ? Si tu as la réponse, n'hésite surtout pas à la mettre en premier dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance à tous, et moi je vous laisse avec la vidéo. Ah lui c'est le pire, et en plus il est empoisonné, mais oui, ah, 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 lui c'est dur, lui c'est dur. Mais non, elle nous a sorti un pouvoir tard les êtres de lumière dans Charme. Eh Tengen il a perdu un bras, un oeil, mais il a toujours ses femmes. Ah, eh Tanjiro c'est un frère musée, la tête d'homme. Moi je serais là, j'écraserais la tête de Gyutaro comme ça, on est grand chassé. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tchétchétchée, la petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tchétchétchée, la petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Oh, y'a mis naïsie afro, j'espère que vous avez la pêche, commencé le feu. Bienvenue dans le bendo, dans le bain que si vous préférez Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 18 De la saison 2 de Demon Slayer Disponible comme d'habitude sur le site de Wakanim et Kron Chirol Est-ce qu'on n'a pas eu affaire à une fin de saison absolument splendide ? Est-ce qu'on n'a pas eu affaire à une fin de saison vraiment ? Quand on la voit on est content On a affronté certes la lune supérieure la plus faible Mais on en a tué une quand même Ça ne s'est pas passé son sacrifice Mais quand même il faut mettre du respect sur nos protagonistes Ils ont d'être ça ! Tengen, Nezuko, même les 3 femmes Zenitsu, Inosuke et Tanjiro On fait un travail remarquable et on va en parler aujourd'hui Mais avant ça comme d'habitude Si tu apprécies les reviews, les réactions par rapport à Demon Slayer En plus c'est le dernier épisode Je veux que t'envoies du love si t'as suivi toutes les reviews Ou même si tu viens de débarquer Envoie du love, mets un like Abonne-toi, active la cloche Mais surtout mets-moi des flammes dans les commentaires Comme ça je sais que t'es là et que t'as vu comme ça on est ensemble Oui, bref Si tu veux rejoindre mon discord Et voir mon dernier clip avec mon frérot Zoro Qui était un remix du classique en mode N'hésite surtout pas Tous les liens sont dans la description Et n'oublie pas que le 5 mars Il y a le concert manga le plus incroyable à la cigale Il y aura tous tes rappeurs manga préférés Et en plus de ça je serai là Je vais performer Et tu vas pouvoir écouter avec que des fans tes OST favoris T'es pas prêt pour ce qui va se passer C'est organisé par la maison Otaku Donc viens Tous les liens sont dans la description Je compte sur toi de ouf Bref, parenthèse étant passée Passons maintenant si vous voulez bien à la review C'est l'épisode 18 de la saison 2 de Demon Slayer Épisode qui clôture comme je l'ai dit auparavant En beauté Cette fin de saison Qui a mis quand même du temps à décoller On va pas se mentir Ça a été un peu laborieux Le train d'infini là en première partie Ça nous a grave fatigué Ufotable s'il vous plaît Ne faites plus jamais ça Vous avez niqué notre délire Heureusement que vous vous êtes bien rattrapé Avec le quartier des plaisirs Et encore On vient d'apprendre Et l'info vient de sortir Que le prochain arc va être adapté en animé Donc préparez-vous encore une fois Je sais il y en a plein qui vont dire Ouais le prochain arc il est vite fait Non 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 Arrêtez vos bêtises Eh vous avez mal lu Ou je sais pas quoi Il se passe des dingueries dans le prochain arc Et tenez vous prêts Parce qu'il y aura des révélations De l'épiqueness Ça va être incroyable En plus faites confiance à Ufotable C'est bon Ils nous ont prouvé qu'ils nous respectaient quand même Donc voilà Comme je l'ai dit Cet épisode clôture le combat Avec la lune supérieure numéro 6 Et ce combat bien qu'épique A eu beaucoup de répercussions Car il a laissé nos héros Dans un état absolument triste Pour pas dire lamentable Zenitsu dans l'incapacité de marcher En plus il est redevenu normal Donc ça fait qu'il se met à pleurer Tout ça Bon bref vous savez A quel point je déteste Zenitsu Qu'on est comme ça Enfin bref Tengen Le poison l'a gagné Et il était à deux doigts d'y rester Sans parler de Inosuke au bord de la mort Et de Tanjiro qui pouvait même plus marcher On peut le dire On a eu peur pour la dernière explosion Mais heureusement que Nezuko A pu aider nos amis Grâce à son pouvoir sanguinaire Qui attention Lui ne soigne pas Mais étant donné Qu'ils ont été touchés par la fossile Ou le fossile La fossile ou le fossile ? Oh je sais pas vous savez De Gyutaro Qui était rempli de poison Et bien étant donné que le poison était lié Au pouvoir sanguinaire Il a pu être brûlé par Nezuko Sachant que Nezuko est une sorte de anti-démon Dans le sens où son pouvoir sanguinaire Affecte les démons Et bien c'est normal Si elle a pu brûler Tengen et Inosuke Et qu'il n'ait rien eu C'est parce qu'ils n'étaient pas des démons Mais ont été touchés par une lame de démons Donc le mystère encore une fois Sur Nezuko reste entier Comment se fait-il qu'elle arrive Contre les pouvoirs de Gyutaro Gyutaro qui s'est fait exploser Comment ça se fait Qu'elle a la régénération D'une lune supérieure Or qu'elle a jamais mangé Plutôt bu du sang C'est quoi son moi démon Avec la corne là ? Trop de mystère Dont on ne sait absolument rien En tout cas Une chose est sûre C'est que moi Quand j'ai vu qu'elle a contré le pouvoir De Gyutaro J'ai été surpris Et cette scène à chaque fois C'est la même chose Et Nezuko Et Mais non Mais non Et c'est grâce à elle Qu'en vrai Tout s'est bien terminé Mais on comprend très vite Qu'à la fin de ce combat Les choses ne seront plus jamais pareilles Tengen ayant frôlé la mort Perdu un oeil Et un bras Se prépare à quitter les piliers Piliers qui sont déjà en sous-effectif Depuis la mort de Rengoku Dont on galère à trouver un successeur Et c'est un peu marrant Que Obana Il arrive de nulle part Et qu'il se mette à embrouiller Tengen Qui lui s'est tué Oui Tengen s'est tué Au combat Et lui il arrive Longtemps après Et il fait l'ancien Genre ah t'as tué que la lune numéro 6 Oh tranquille Moi ce passage là Il m'a tué Je me suis dit Mais il s'en fout le Hiroshima Il arrive en retard Il fait l'ancien Pourquoi tu fais l'ancien frère Eh y'en a Ils ont perdu des bras Ils ont perdu des yeux Tu fais l'ancien Hiroshima de Wish là En même temps faut le comprendre Apparemment les piliers ont l'air D'être une grande famille Et le fait d'avoir perdu Rengoku A déjà dû beaucoup peser sur leur mémoire Mais là Le Tengen Qui prend sa retraite Ca ne les arrange pas du tout Dans leur quête pour éradiquer les démons Et en fait C'est là qu'on se rend pas compte D'à quel point le travail Qu'ils viennent de faire Est incroyable D'Aki Ou plutôt Umme Et Gyutaro nous l'ont dit Ils ont éliminé 22 piliers A eux seuls 22 piliers A eux seuls T'imagines tout le reste là Tu crois qu'ils en ont éliminé combien Ca fait 100 ans Que les piliers actuels N'avaient pas réussi à éliminer Une lune supérieure 100 ans Nous on est là On est content On voit des piliers On se dit c'est chaud Mais en fait non La suprématie des démons est totale Et c'est cette génération Comme l'a dit le chef des profondeurs Qui va peut-être pouvoir changer la donne Et on a commencé à le voir Rengoku Quel crack En vrai de vrai Ok peut-être Il aurait pas pu gagner Face à Akaza Mais il s'est quand même Très bien débrouillé Et en plus de ça Personne n'est mort Et il avait des gens à protéger Et là Zenitsu Tanjiro Inosuke Sont toujours en vie Et ils ont affronté La lune démoniaque numéro 6 Ils étaient deux Comme l'a dit le chef des profondeurs C'était un exploit Ce qu'ils ont accompli Et il ne faut pas sous-estimer La nouvelle génération Car on a peut-être En face de nous Les futurs piliers De Demon Slayer Bon je t'avoue Quand le tonton Il a commencé à cracher du sang Comme si c'était Du sirop de fraise Fruit shit Le clair J'ai pas compris Il m'a fait peur Je te jure j'étais surpris Je lui ai même donné un médicament Tellement c'était trop Mais il l'a pas pris Cher pour lui J'ai fait ça pour lui Bon c'est la vie En tout cas L'espoir demeure Et nous laisse présager Un avenir radieux Pour nos futurs héros Par contre du côté des démons La défaite elle est toujours compliquée Comme je te l'ai expliqué Durant la précédente review C'est souvent au moment de mourir Que les comportements humains Se dévoilent chez les démons Daki faisant des remontrances A son frère Ce dernier qui reste d'habitude Impassible S'est mis à rétorquer Et à lui dire des choses méchantes Chose bien sûr qu'il ne pensait pas Mais il lui a quand même dit Eu qui était maître de la situation Ou plutôt Gyutaro Qui a toujours été maître de lui-même Et maître de la situation A laissé ses émotions déborder Et ce envers sa soeur Sa soeur qui était son seul trésor Rendez vous compte Il a grandi avec une mère Au fin fond du quartier des plaisirs Cette mère devait être Sans doute Comme toutes les autres Une fille de joie Mais ne gagnait pas assez d'argent Pour pouvoir subvenir Aux besoins d'un enfant Donc elle a forcément tenté De tuer Gyutaro Avant et après sa naissance Avant ? Comment elle a fait ? Est-ce qu'elle se mettait des coups de poing dans le ventre ? Est-ce qu'elle a pris des médicaments ? Des trucs bizarres ? Déjà rien que là A partir du moment où la personne Qui t'a mise au monde Veux ta mort ? Je te laisse imaginer L'état d'esprit dans lequel tu dois être Moi ça m'a choqué ça Et en plus Je te parle même pas des passants Qui dégoûtaient de son apparence Le lion bien faire sentir En le jetant des pierres Et en le discriminant à tout bout de champ Mais malgré tout A la naissance de sa soeur Sa vie a totalement basculé Parce que à ce moment là Il s'est mis pour la première fois A aimer quelqu'un Et à l'aimer tellement fort Qu'il était prêt à tout pour la protéger Lui qui était hideux et détesté Sa soeur était son exact opposé Belle et appréciée Elle représentait tout ce qu'il n'avait pas Et était pour lui un moyen D'avoir une revanche sur la vie Une vie qui ne lui a rien donné Mais qui a constamment essayé De lui prendre le peu qu'il avait Gyutaro aimait vraiment sa soeur Et il aime toujours d'ailleurs Si bien que lorsqu'il a vu sa soeur brûler Ah il a pas hésité une seule seconde Il a déglingué le mec Qui avait tenté de faire ça Et attention Gyutaro c'est quelqu'un Il est très très chaud Moi il m'a surpris Merde Ah ouais D'accord En fait il était vraiment chaud Le salto sur plus de 10 mètres là Frérot Même des gymnastes de ouf Ils font pas ça Et il était même pas encore un démon C'est à dire qu'il était vraiment Prédisposé pour le combat Et malgré la douleur Il a quand même éliminé son lumi Il lui a tranché la tête Oh la la Hey Gyutaro c'est une dinguerie C'est une dinguerie Enfin bref Transformant en démon par l'ex lune numéro 6 D'ailleurs je me demande bien Quel niveau elle a aujourd'hui cette lune là Ces derniers ont gravi les échelons Jusqu'à devenir des lunes supérieures Donc c'est à dire que vraiment Ils ont bossé Gyutaro et Daki Ils ont bossé en même temps T'es mis une 22 piliers Musan il te donne pas une promotion Et je dirais Musan t'es un bâtard quand même Bah ouais quand même Et durant tout ce temps Ils ont toujours été ensemble Ils ne se sont jamais séparés Sauf sur la fin Gyutaro sachant Qu'il représentait le côté des ténèbres A préféré laisser sa soeur aller vers la lumière C'est comme si à ce moment là Au moment précis Où ils se sont dit adieu Au moment précis Où ils voulaient lui dire adieu Il savait que Daki Malgré ses péchés Irait dans le paradis Et que lui il était prédisposé à aller en enfer Sauf que ce dernier avait fait une promesse à sa soeur Peu importe le temps Peu importe la fin Peu importe ce qui se passe Ils seraient toujours là pour elle Et des fois On peut être amené à dire des mots Qui nous dépassent En même temps j'ai envie de te dire Ils avaient perdu Ils ont issué leur première défaite En je ne sais combien d'années De CDI en tant que lune supérieure Mais en aucun cas Daki n'a voulu abandonner son frère Elle l'aime de tout son coeur Et nous l'a montré Peu importe que ce dernier aille dans les flammes Ou pas Elle sera toujours avec lui Et ça c'est super beau Parce que Ufotébol Et Koyo Harugotogé Ont réussi à me faire apprécier Daki et Gyutaro Or que je les détestais d'avoir coupé le bras L'oeil de Tengen Et avoir mis Méga sûr dans la merde Et tout ça en un seul flashback Si c'est pas être chaud ça Je sais pas ce que c'est Tout ça en nous gratifiant D'un épisode De près de 32 minutes Bon j'ai qu'un seul regret C'est qu'on n'ait pas vu la réunion Des lunes supérieures Ils auraient au moins pu le mettre à la fin Pour nous faire kiffer C'est mon seul seum Sinon pour moi Cet arc est nickel Et ça nous donne d'autres perspectives Vis-à-vis de Tanjiro Et son équipe Ils vont peut-être pouvoir devenir un jour Pili S'ils continuent à froisser des lunes A tout bout de champ Parce que leur volonté est tellement grande Qu'ils ne lâchent rien Ils sont bien déterminés A éliminer Musan Et c'est vachement frais Non c'est lourd C'est lourd C'est lourd Pour ceux qui veulent rattraper Sachez que la saison 2 de Demon Slayer Se finit au tome 11 Donc si vous voulez lire la suite Vous êtes trop hype N'hésitez pas Passer directement au tome 12 Mais rattrapez les tomes d'avant Ce qui a grave des infos intéressantes Dans le tome 11 Fin bref Pour moi cet épisode Mérite un 10 sur 10 J'ai kiffé Y'avait pas d'action Mais l'énergie était folle J'aime trop Voilà Demon Slayer C'est pas le meilleur manga Mais c'est peut-être Le meilleur anime Ouais Ah c'est chaud Fin bref Là tout de suite Tu l'auras compris J'attends ta note Dans les commentaires Hé faut noter Arrête de pas noter C'est la fin de saison là Si tu m'as découvert Avec Demon Slayer N'hésite surtout pas A mettre ton avis Dans les commentaires A me le dire Et à mettre ta note C'est méga important C'est pour la culture Je compte sur toi Faites exploser les commentaires Les likes Je compte sur vous Les amis C'est trop stylé purée Hé je suis hype de ouf Fin bref Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Si tu l'as appréciée N'hésite surtout pas A liker A t'abonner Et à me suivre Sur mes réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Et TikTok N'oublie pas de rejoindre le Discord D'aller checker le clip de En Mode Et de réserver tes places Pour le concert A la Cigale De Paris A la Cigale Organisé par la maison Otaku Tu vas pas le regretter Je te le garantis Carrément si tu le regrettes Toi et moi on se voit On se part t'inquiète Voilà Et quant à moi Je vous remercie D'avoir été présent Et d'avoir regardé Ces reviews avec moi Vous êtes les meilleurs les gars Je vous fais des bisous A bientôt Pour de nouvelles vidéos Et merci la zone Ça parle de gros cul De gros chèque De gros pète Fait couper l'effort Fait la machette Je veux pas la bougie Moi je veux la rachette Je veux pas la bougie Moi je veux la rachette Elle laissera J'avais ma car div Je suis pas offset Mais elle est mignonne Elle a des faussettes Des fossiles Des fossiles Et des fausses Elle va me ruiner Je vais finir en blesse Je vais trouver la vérité Quand elle blesse Pour toi t'es rincée Faut que tu te blesses Mon ex est revenu Depuis qu'elle l'a vu Que je fais des milliers De vues sur le net Je veux trop la vérité Quand elle blesse Pour toi t'es rincée Faut que tu te blesses Mon ex est revenu Depuis qu'elle l'a vu Que je fais des milliers De vues sur le net Fait que le Covid C'est relou Maman t'as encore